Salut à toutes et à tous, c'est Sarlai Misharounan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FLYFE, une vidéo spécialement pour les astuces. Comment tu vas ? Salut salut, ça va et toi ? Bah écoute, ça va pas trop mal là. Oui, t'as connu moi comme jour. J'ai connu pire. Oui aussi. Donc voilà, comme annoncée la seconde partie de la vidéo, astuces. Alors ce coup-ci, on va s'attaquer à un gros morceau. Alors je te laisse expliquer un petit peu le déroulement de la vidéo. Ça va être spécialement pour les boutiques. Voilà, voilà, le marché. Enfin, le marché boutique des joueurs, parce que je sais qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. Et du coup, pour vous expliquer un peu comment ça marche, les choses à faire, ne pas faire, etc. Alors, pendant que j'y pense, petite dédicace à notre nouvelle guilde. Alors oui, vous pouvez voir que maintenant au-dessus de nos pseudos, le nom de la guilde Kanyusha y figure. Donc, dédicace à Vicky qui a proposé l'idée de nom. Donc c'est très gentil à elle. Et ce nom nous plaît vraiment beaucoup. Alors il faut savoir que Kanyusha, en japonais, ça veut dire tout simplement abonné. Oui, donc voilà. Actuellement, on compte 7 membres. Donc il y a de la place, vous voyez, on peut accueillir 32 membres. La ville est toute récente, elle est au niveau 3. Elle a été créée à l'issue de la rencontre abonnée, où il n'y avait pas énormément de monde, mais peu de personnes qui étaient là étaient motivées. On a passé un bon moment, on a fait gagner des gros lots. Notamment parmi les plus gros, c'était quoi, une overbike ? Oui, overbike, je ne suis plus des H du gardien. Des H du gardien, enfin on a quand même gagné des lots qui ont de la valeur. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tous les levels sont acceptés. Vous voyez que ça va du level 67 jusqu'au level 27. Ce sont tous, alors soit des nouveaux joueurs, soit des joueurs déjà d'expérience. L'ambiance y est plutôt bonne, donc on vous attend. N'hésitez pas à postuler, dès que vous nous voyez en jeu, vous nous faites un petit signe et on vous invite. Bref, on a fini cette parenthèse. Il y a Sarlem qui nous fait la liste de tous les émojis du jeu. Alors on va pouvoir passer au vif du sujet. On vous dit à tout de suite pour le marché. Donc comme on a eu beaucoup de questions par rapport au marché, on va vous expliquer un peu toute la fonctionnalité du marché, que ce soit du courtier ou des boutiques, enfin tout. Voilà, voilà. Alors on commence du coup par quelle spécificité du commerce ? Déjà, si vous voulez vous créer votre propre boutique et vous ne connaissez pas trop les prix, moi je vous conseille une chose, c'est ce que je fais tout le temps, c'est comparer avec les prix du courtier. Donc vous allez, par exemple, si vous... Tu peux nous donner un exemple ? Par exemple, prenez genre, moi, mes HRNEA. Donc tu vas dans H et tu regardes... HRNEA 300 millions. Donc vous mettez ou le prix 300 millions ou vous baissez genre 250, 270, ça dépend comment vous voulez que votre arme parte, vite ou pas. Voilà, c'est ça. Ce qu'on vous conseille en général, c'est de prendre le prix que vous voyez au courtier, et selon la valeur qui est inscrite, par exemple là dans le cas de 300 millions, on vous recommanderait de mettre dans les 275M. Ça me paraît raisonnable. Vous attendez un ou deux jours si ça ne part pas, et vous descendez après 250, etc. Moi, je vous aurais mis 290. Ouais, parce que bon, toi, tu cherches toujours... Écoute, attends, si t'as... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais genre, si t'as qu'une H au courtier, c'est que déjà, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Et si elle a 300 millions et qu'il y en a qui en cherchent vraiment des H, ils chercheront le prix le plus bas, et du coup, 10 millions, c'est quand même pas mal. Quitte à prendre 300 ou 290 millions, je pense que l'autre, il va plus prendre 290 millions. Je suis allé voir un petit peu les H du gardien, on peut voir que c'est 40 millions minimum. Au total, on a fait gagner 2 H du gardien, donc une valeur minimum de 80 millions. Qu'on vous a fait gagner plutôt que d'essayer de les vendre. Encore, vous pouvez voir que c'est 40 millions, la H, 40 millions, c'est le prix le plus bas. Bref, ça, c'était pour la petite astuce si vous décidez d'ouvrir votre boutique en tant que joueur. D'ailleurs, petite astuce qui va avec, plutôt que de monopoliser votre personnage principal à faire une boutique, on vous conseille de créer un second compte. Comme ça, vous pouvez toujours jouer avec votre personnage principal. Et avec votre second compte, vous faites un level 1 que vous voulez boutique, par exemple, si ce n'est pas déjà pris comme ce dos. Et vous faites tout simplement boutique, vous mettez le nom que vous y voulez, et vous passez tous vos items à vendre. Comme ça, ce personnage-là est en attente, et vous pouvez toujours jouer avec votre autre personnage qui, lui, est un vrai personnage. Voilà, voilà. Du coup, petite astuce suivante, qu'est-ce que tu nous proposes ? Le nom que vous y voulez. C'est ce que j'ai dit ? Mais oui, c'est le nom que vous y voulez. Ah bon, oula, ouais, c'est pas français du tout, ça. Ouais, le nom que vous voulez tout court. Le nom que vous y voulez. Oh là là. Bref, à toi. Bon. Donc, on vous a parlé des prix, voir si vous voulez que ça parte rapidement, etc. Sinon, vous mettez au prix du marché. Sinon, vous pouvez monter les prix. Par exemple, s'il n'y a que vous qui vendez la... Par exemple, la hache, vous pouvez mettre des prix hauts comme ça, vu qu'ils vont vouloir l'acheter. Peut-être qu'à force de monter les prix, vous allez vous faire plein de thunes, quoi. En fait, c'est tout un système d'offres et de demandes. Quand l'offre est plus forte que la demande, dans ce cas-là, ça perd de la valeur. Et quand la demande est plus forte que l'offre, dans ce cas-là, faites-vous plaisir et mettez de la valeur, vous êtes maître du marché. Alors que quand c'est qu'inverse, vous devez plutôt vous adapter au marché présent et essayer de tirer votre épingle du jeu en mettant des prix plus faibles. Mais après, ça vous se voit. Voilà, voilà. Sinon, après, par rapport au marché, par rapport aux events, on vous a beaucoup parlé de l'événement des minions. Donc, sur les minions, on droppe beaucoup d'objets de valeur, surtout ce qu'on trouve dans les CS, dans le cash-up. Attendez de la fin de l'événement pour les vendre. Explique pourquoi, Jean-Rou. Voilà. Alors là, je vais prendre un exemple concret en ce moment. Vous voyez que dans mon volontaire, j'ai deux chocolats de Saint-Valentin qui me font augmenter les PV et la puissance d'attaque de 10%. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. C'est une CS qui est vraiment très sympa. D'autant plus que son effet dure deux heures. Alors là, je n'ai pas vraiment préparé la vidéo. J'aurais pu le faire. J'aurais pu chercher un vendeur qui est en train de le faire. Mais bon, en gros, imaginez que cette personne-là est en train de vendre des chocolats de Saint-Valentin. Vous imaginez ici, chocolats de Saint-Valentin. Actuellement, ça vend plutôt aux alentours de 2 millions. Il faut savoir que les tout premiers au début de l'event étaient partis aux alentours de 4 millions. 5 millions. Ouais, 5 millions. Ouais, voilà. Et là, maintenant, c'est plutôt le même. Unité. Ouais, ouais. Vous vous imaginez là, déjà, ça me fait 10 millions tout au début de l'event. Maintenant, un chocolat, ça vaut plutôt, on va dire, un million. Un million, vous êtes sûr que ça part. Donc là, ça me fait déjà plutôt que 2 millions au lieu de 10. Et encore, à la fin de l'event, quand tout le monde en aura vraiment beaucoup, en gros, ça vaudra 800 000, voire 500 000. Ce que vous faites, vous les mettez de côté en banque ou alors vous les utilisez, ça va vous devoir. Mais si vous les dessous, vous les mettez de côté en banque. Vous attendez un mois ou deux. Vous êtes sûr que tous les stocks seront écoulés. Alors, il faut savoir que vous ne serez pas les seuls à faire ça. Mais déjà, il y en aura moins. Du coup, vous êtes sûr que tous les stocks sont écoulés. Vous vérifiez un jour, genre un mois plus tard, voire même deux semaines plus tard. Vous vérifiez au courtier qu'il n'y en ait pas en vente. Vous vérifiez que sur la place, il n'y ait pas un joueur qui en vendent en masse. Et là, bingo, ce que vous faites, vous allez dans votre banque, vous allez chercher vos petits chocolats et là, vous pouvez les remettre à 5 millions d'unité. Et vu que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'offre est plus... Enfin, la demande est plus forte que l'offre. Vous pouvez mettre les prix que vous voulez et vous êtes sûr. Enfin, quand je dis sûr, ce n'est pas une garantie mais vous avez de grandes chances que ça parte. Donc voilà. Bref, il ne faut pas que ce soit démesuré non plus. Toujours dans la limite du raisonnable. Callez-vous sur les prix du début d'event ? Callez-vous pas sur les prix exorbitants ? Voilà. En fait, avec les événements, les objets perdent de leur valeur. Par exemple, pendant l'événement de Saint-Valentin, on a les chocolats mais on a aussi les grenats et les lapis lazuliers. Les grenats t'en trouvés à 700 millions d'unité, je crois, clean, un truc comme ça, à parler entre 500 et 700. Voilà, c'est ça. Et maintenant, limite, le grenat, tu le droppes, ça ne vaut presque plus rien, ça perd grave de la valeur. Du coup, si vous en droppez et que vous voulez les vendre parce que vous n'en avez pas besoin, gardez-les parce qu'à la fin de l'événement, quand il n'y en aura plus du tout en stock, vous allez pouvoir les vendre genre à 1 ou 2 B, peut-être pas 2 B, clean, mais genre vers 900 millions 1 B. Voilà, voilà. Parce que là, il faut savoir qu'en ce moment, si vous tuez 2 millions de mobs de votre level, théoriquement, vous avez une chance de dropper des grenats. Voilà. Ou des lapis lazuli. Ou des lapis lazuli. On sait que dans notre dilde, il y en a déjà quelques-uns qui sont tombés. Et en effet, Marban, je ne sais pas si tu es au courant. Ah non, peut-être aujourd'hui, il y en a eu qui sont tombés ? Pas aujourd'hui, mais je sais qu'il y a Akko, il y a Manzi qui a eu ces deux, il y a Blu qui a eu deux lapis et deux grenats, je crois, ou un grenat, je ne sais plus. Enfin bref, ils ont bouillé plein de trucs. Il n'y a que moi, là, qui n'ai rien eu. Il faut qu'on farme encore un peu, ça va tomber, t'inquiète pas, mon cœur. Du coup, pour en revenir à l'histoire des grenats en ce moment, qui sont, je dirais, les meilleurs bijoux du jeu en termes d'attaque, les grenats classiques, pas les 2015, mais en ce moment, vous pouvez en dropper des plus 10 déjà tout fait. ce qui fait qu'un grenat plus 10 tout simple, en ce moment, ça vaut 700 M. Alors qu'à la base, un grenat clean, c'est vrai 700 M. Tu peux en dropper des plus 10 ? Oui, il me semble. Si je ne dis pas, non, je dis des bêtises. Oui, je dis des bêtises, je ne sais pas, c'est bizarre que tu puisses en dropper des plus 10 comme ça, tu vois, parce que là, je te dis, je forme toute la nuit. On les drop clean, on les drop clean, pardon. Tu les drop clean, c'est un truc de fou, t'imagines, plus 10, tu le droppes le truc. Attends, je vais voir, vite fait au courtier. Non, mais c'est les gens qui les up. Il n'y en a pas, attends, bijoux, boucle d'oreille. Ça, ce n'est pas boucle d'oreille, c'est anneau. Oui, anneau, merde. Putain, t'es la lettre. Non, désolé, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une rue du journée et merde, il n'y en a pas. Il y a Lapis, Lapis plus 3, 200 millions. C'est un truc de fou, c'est que dalle, les gars. Vous voyez, donc là, profitez franchement. Bon, là, c'est vrai que ce n'est pas le bijou du siècle, mais quand même, en plus, c'est en 2015. Si tu as le combo Lapis et Grenat, je ne sais plus quel bonus ça te fait, mais apparemment, ce n'est pas trop mal. Ça fait de la vie en plus, mais bref. Bon, on a un peu divergé sur ça, mais du coup, ça vous donne un ordre d'idée. Donc, pour l'année prochaine, même pour l'event en cours, vu que la vidéo sortira, l'event ne sera pas encore fini, ça vous donne déjà un ordre d'idée. Et sinon, pour l'année prochaine, ça sera toujours valable puisque WebZen renouvelle ses events sur Flife. Il n'y a pas vraiment de nouveau contenu en termes d'event. Donc, voilà. Astuce suivante. Sinon, oui, je reste aussi dans l'astuce des events parce que là, on a parlé d'après l'événement, mais il y a aussi pendant, par exemple, l'event de Noël par rapport aux flocons dorés. Là, c'est le moment de mettre plein pot les prix. Par exemple, les flocons dorés dans l'event de Noël permettaient d'avoir une cape qui faisait drop x2. Donc ça, c'est pas négligeable du tout. Il fallait un certain nombre de flocons dorés. Or, beaucoup de personnes ont cherché et les acheté hors de prix. Du coup, c'est là ce moment de farmer et de les vendre cher. Voilà, c'est ça. Direct dès le début. Il faut savoir que dans les dernières heures de l'event, il y a des joueurs qui se sont amusés à en ressortir. Ils ont fait exprès. Du coup, c'était les dernières heures de l'event et qu'il y en a, ils devaient leur manquer par exemple 200 flocons pour pouvoir acheter leur cape. Ils ont dit « Je ne veux pas attendre un an supplémentaire le temps que l'event revienne. J'achète les 2 flocons. Basta. » Les 200 flocons. Il faut savoir qu'un flocon, c'était quoi ? C'était 2 millions ? Ouais. Je vous laisse faire le calcul. Le flocon. Ça fait cher. Ça rapporte. Voilà, voilà. Donc faites-vous mal. Farmez si vous voulez. Ça rapporte vraiment. Direct dès le début ou les dernières heures de l'event, vous mettez les prix mais trop haut. Enfin, trop haut. Il ne faut pas abuser. Il n'y a pas 10 millions de flocons. Mais ne dépasser pas 5 millions. Parce que déjà, 5 millions, ça fait cher. Il faut savoir qu'il y a les tout premiers flocons. Dès le début de l'event, ça se vend cher. Ensuite, il y a la période de creux. Ça se vend toujours. Ça part très bien mais les prix sont un peu cassés puisque tout le monde en a. Et ensuite, il n'y en a plus. Et là, vous remettez le paquet quelques jours ou quelques heures avant la fin. Ça, c'était toujours pour refier Je sais que je voulais les garder. Je sais que je voulais en garder et tout. Après, je me suis dit non, ça ne sert à rien. Je n'en ai pas assez. Je les ai vendus. Je les ai foutus 3 millions 5, je crois. Ils sont tous partis dire. Un mec qui est rentré dans ma boutique, il a tous pris. Ok, je devais avoir 3-5 quelques flocons. Voilà. Oui, parce que je devais le farmer pour l'ard et puis au final, il n'en avait plus besoin. Ok, ok. Tu as quelque chose à rajouter par rapport aux boutiques ou quoi ? Par rapport aux boutiques, event, non, donc boutique, faites-les avec un level 1 de préférence, ça ne vous empêche pas de jouer en attendant. Un level 1 sur un compte différent, bien sûr. Pour les events, on a tout le dit. Bon, les boutiques, au cas où, des fois, vous ne sachiez toujours pas faire, je vais en faire une vite fait. Vous allez dans la longue de mon but, boutique, vous mettez votre nom, la test, ou non, attendez, j'ai mieux. Je ne vous dis pas, ça va être. Donc voilà, vous inscrivez le nom sur votre boutique, vous y mettez l'objet que vous voulez, donc là, nombre 1, puisque ce n'est pas un objet qu'on peut packer avec son prix, donc soit vous pouvez taper au clavier, soit vous rajoutez ici comme vous voulez, vous faites OK. Et là, vous voyez par exemple, ici, ce sont des objets qu'on peut packer, là j'en ai 70, vous mettez la quantité puis ensuite leur prix. Voilà, on va mettre ça comme ça, et ensuite, vous faites ouvrir. Ce nom n'est pas autorisé. Ah ouais, parce qu'il y a un accent, c'est quoi ? Oui, sûrement oui. C'est ça. Voilà. Quel amour ! Du coup, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît, je vous conseille de laisser ouverte et de la mettre sur le coin de votre écran. Donc vous avez l'onglet discuter, vous pouvez discuter avec les joueurs qui sont dans votre boutique, et l'onglet informations où tout ce qui se passe dans votre boutique est répertorié, que ce soit des achats, le nombre d'objets, leur prix, combien ça vous a fait gagner, etc. Voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est que vous mettez par exemple, cette fenêtre en haut à gauche de votre fenêtre Life et vous décalez votre fenêtre Life tout entière sur le bord de votre écran et vous la faites sortir de sorte en fait à ce que... Oui ? On n'a pas tous un écran géant et qu'il n'y a pas la résolution. Moi, mon écran, il me prend tout mon écran. Il y en a qui jouent en plein écran. Oui, mais déjà, évitez de jouer à Life en plein écran. Après, si vous double comptez jamais, je ne sais pas si ça se dit double comptez, si vous ne faites jamais du double compte, si vous ne faites jamais du double compte, pourquoi pas jouer à Life en plein écran, mais c'est vrai que c'est quand même rare. C'est plutôt en mode fenêtré, histoire de faire du double compte, triple compte, quadruple compte, bref. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu un peu le principe de la boutique. Voilà, voilà. Ah, il y a un chignon qui vient de passer Bigop Alien. Ouais, Alien. Vas-y, Alien. C'est le meilleur, Alien. Bon, la suite. On est en train de dire des commentaires. Du coup, on a fini avec la boutique. Si vous avez des questions, quoi, posez-les. On verra sur une autre vidéo astuce. Ouais. De toute façon, on aura sûrement doute. Si on a d'autres idées. Sinon, après, à level 60 choux, t'expliques. Voilà, voilà. Alors, on va se mettre un petit peu ailleurs que dans le marché. Ça m'énerve tout ce monde qui me coure autour. Qui saute, qui saute, qui saute. Voilà, on va faire du trampoline sur ces espèces de trucs, là. Je sais pas ce que c'est. Si je vais la monter dessus. Je suis à côté des instructeurs. On a chacun de l'autre, on peut faire du trampoline, regarde. Hop, doing, doing. Voilà. Alors, du coup, je vais m'asseoir parce que je suis fatigué un peu. Le level 60, donc nous, on y approche à grand pas. Vous voyez, moi, 55, Serling, tu es 51. Petite parenthèse, d'ailleurs. Bon, désolé, c'est vraiment pas la vidéo où on a été le plus direct, où on vous a vraiment filé le continu, on a fait pas mal de parenthèses. Mais bref, petite parenthèse, donc là, on approche du level 60, on continue à faire les quêtes à notre rythme. Il se peut que très prochainement, vous ayez une vidéo où alors nous, on aura joué une heure non-stop, mais où ça durera à peu près le temps normal, en fait, une demi-heure. Ça sera tout passé en accéléré, en gros, à quelques moments, passé une vitesse normale, où vous nous verrez en pleine maîtrise S, en plein rush, pour atteindre le level 60. qu'il est fort possible que ça arrive, donc soit avant le level 60, soit après, on verra. Mais de toute façon, vous y aurez droit à de longues séances de farm à Azria, où dans ce cas-là, on sera un peu plus posé, vous aurez le gameplay en fond, et nous, on vous racontera un peu notre vie par-dessus. Voilà. Parenthèse terminée, le level 60. Désolée, je divague un peu, mais ça me semblait un peu primordial de le dire, puisque vous étiez nombreux à nous faire remarquer. Oui. Level 60, alors tu m'arrêtes tout de suite si je me trompe, mais en gros, ce que vous allez faire... Arrête-toi ! Ce que vous n'allez pas faire... Je déconne, vas-y. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement faire vos quêtes, comme on est en train de faire avec Sarlen et Charonan en vidéo, toutes les quêtes de drop là, bien chiantes, ouais, voilà, celle-là. Exactement, vous les faites. Vous les acceptez au PNJ, vous les attrapez. Enfin, je ne sais pas comment dire, vous les... Vous voyez ? Prenez. Vous les prenez au PNJ, donc il faut savoir que la quête des larmes de vapeur, je l'ai faite. J'ai 40 larmes de vapeur qui m'attendent en banque, c'est pour ne pas faire la connerie de les contribuer en guildes. Il faut savoir que je l'ai déjà validée, la quête. Mais je ne vais pas la rendre au PNJ. Enfin, ce que vous, théoriquement, ce que vous, vous devez faire, ce n'est pas la rendre au PNJ. Nous, en vidéo, on va la rendre au PNJ histoire que vous voyez un peu les récompenses et les trucs, mais encore, ce n'est pas dit qu'on fasse ça avec toutes les quêtes. Bref, vous avez votre quête, vous avez vos 40 objets là, vous gardez bien vos 40 objets en banque, vous laissez la quête dans votre liste de quêtes, mais vous ne la rendez pas. Vous allez grimper level 70, 80, 90, 100, 110, 120. Level 120, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une quête pour passer Master. Et là, pouf, vous allez redescendre 60 Master. Et à ce moment-là, vous allez courir tout excité à votre banque, vous faites de la place dans votre invoteur, vous récupérez tous les objets de quêtes que vous avez farmés, donc vraiment toutes les quêtes de Darkon. et là, un invoteur. Putain, mais je parle si mal que ça, je ne me rends pas compte, je suis fatigué. Non, mais c'est peut-être moi, avec mon rhume et tout, je les aurais bouchés. Oui, ton rhume, il remonte un peu haut, je trouve. Bref, vous filez à votre banque tout heureux. Et là, vous êtes dans le level 60 M, vous allez chercher tous vos objets de quêtes, les larmes de vapeur, les erogneurs, les détritons, les cilicales, bref, toutes ces merdes que vous avez mis trois plombards, et vous allez voir le PNJ de quêtes, vous mettez un genou devant lui et vous lui rendez toutes les quêtes. Et alors là, on n'a pas calculé en termes de level ce que ça représente et de mémoire, vous montez level 63 assurément, il me semble. Oui, mais là, on parle de toutes les quêtes. Apparemment, toutes les quêtes feraient monter de 10 levels. Quattes, comment ça ? Tu rends une quête, tu montes de 10 levels ? Mais non, pas une, toutes. Ah oui, toutes les quêtes. Du level 60, au level 120, je pense. Je ne sais pas, parce que moi, vu que j'ai fait la connerie, je n'ai pas pu voir. Parce que j'ai fait, moi, j'avais toutes mes quêtes. Sauf que je n'avais pas pris les quêtes. Du coup, je n'ai pas pu les rendre. C'est ça. En fait, elle avait fait les objets, mais sans prendre les quêtes. C'est bien là, l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est que vous allez prendre votre quête, mais vous ne la rendez pas. Mais il faut quand même la prendre, la quête. Parce que là, on s'est un peu fait couiller sur le système. Elle avait bien fait les objets et tout, elle avait bien fait attention, mais sans jamais prendre les quêtes. Et du coup, quand elle est arrivé de 120 60M, il fallait qu'elle prenne la quête. Et elle ne pouvait pas prendre des quêtes du level genre 90, c'est qu'elle était 60M. Bref. Là, on est un peu triste sur le coup, parce que sinon, elle aurait pu prendre 5 levels assurément, après plus, c'est sûrement possible, mais ça, on n'a pas les chiffres en tête. Déjà, ça vous fait vos 5 premiers levels du master. Et quand vous êtes master, vous XP vraiment très rapidement sur vos premiers levels puisque vous êtes une brute épaisse. Franchement, vous vous dépotez pas mal. Vous tenez bien dans le saucisson. Hop. Donc voilà, ça, c'était pour l'astuce sur le 60 qui est vraiment, on vous la recommande plus que chaleureusement. C'est, je dirais même, indispensable pour éviter de vous faire chier sur vos premiers levels master. Voilà, Voilà, voilà. Donc après, on a une petite astuce vite fait. Enfin, c'est, si vous pouvez, si vous connaissez des gens sympas et tout, qui ont une guilde. Hum, hum. Euh, euh, ben, essayez d'entrer dans cette guilde parce que ça vous aidera. Par exemple, si vous avez besoin d'XP, d'aide pour monter des levels ou avoir des armes ou des trucs comme ça, en général, ben, on peut vous aider par exemple pour des maîtrises Q, on peut vous trouver un tank ou des trucs comme ça. C'est toujours plus agréable. Puis souvent, si vous avez une bonne guilde, il y a le TP de guilde. ça, c'est trop bien. Voilà, exactement. Donc, à condition d'être dans une grosse guilde. Mais après, une grosse guilde, il faut savoir que ça a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Mais que globalement, quel que soit votre level, il est fortement recommandé que vous intégriez une guilde dès que possible histoire de profiter de la bonne humeur, de l'entraide. Bref, c'est que bénéfique pour vous. Du coup, ceci étant dit, il me semble qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Non. Non. Il reste une toute petite des pelles et des oris. Ah oui. Du coup, on va se déporter pour ça. On se retrouve tout à l'heure à l'endroit magique. Endroit magique. Alors, petite parenthèse, en ce moment, c'est l'event de la Saint-Valentin. Du coup, vous avez des monstres comme ça, les voleurs d'amour un peu partout. Il n'y en a pas des masses mais il y en a. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est aller les tuer et ils vous droppent des morceaux de cœur. Voilà, vous pouvez voir que là, j'en ai 70 sur Charou. Et en fait, le serveur qui en récolte le plus bénéficie d'un bonus d'XP de drop à la fin de l'event. Je ne suis pas sûre qu'il y ait du drop. De l'XP, en tout cas, sûr, mais voilà. Donc, c'est une compétition un peu inter-server sur le farm de ces petits morceaux de cœur. C'est gagnant à XP x3 sur le serveur. A priori, c'est ce qu'on a entendu dire, ouais, ça peut valoir le coup. On arrive au lieu fatidique, alors on est ici au désert de l'imagination dans la grotte d'Ivilis. C'est parti, je descends de la planche. Voilà. Donc cette grotte, j'espère qu'elle vous dit quelque chose, sinon on va vous taper et on vous renvoie vers l'épisode précédent, donc ça va être l'épisode 2 de Rayonan. Pour être on se mette en groupe, ça peut être une bonne idée. C'est pas mal. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas cette grotte et qui nous suivent juste pour les vidéos astuces, vous avez le droit, on ne vous apparaît pas. Donc la grotte d'Ivilis, c'est un très très bon spot pour vous faire des sous quand vous êtes entre le level 45 et 50. Et 55, on va dire même. Vous voyez, ces mobs, les Ivilis Rotten, ils sont level 53, il n'y a vraiment pas de difficulté à se les faire, ce sont des mobs tout ce qu'il y a de plus normal. Ils ont par contre une particularité, ils drop énormément de PL et de Rekarik. Alors là, à tous les coups, je n'en ai pas eu. C'est ça. Non mais c'est parce que ça a malchanceux. Je vais aller en taper un, tu vas voir, moi je vais en avoir. Je vais juste me buffer. On est parti tous les deux d'un côté différent. Moi j'aime bien partir par la droite, elle par la gauche. Il faut savoir que ça mène au même endroit. Du coup, vous avez un couloir qui est rempli de ces Ivilis Rotten et il suffit juste de se placer là pendant à peu près une heure avec un groupe TP de préférence et vous l'enchaîner. Vous voyez que déjà il y a déjà des joueurs qui y sont. C'est vraiment un spot très connu et très prisé et qui vous fait gagner beaucoup de sous tout simplement. Chocolat de Saint-Valentin. J'ai de la chance moi dis donc. T'as eu une PL. Une PL ramasse là ? Où ça ? Ah oui, je ne l'ai même pas vu. Quand on vous disait une pire lunaire. Là, je n'ai pas de groupe TP. À quand la prochaine vidéo ? Elle est en cours. Coucou ! Ah bah ils nous connaissent ou pas ? Donc ouais, bon bah big up à Kozenka qui était sur ce spot. Donc ouais, toi du coup, je suppose qu'on n'a pas besoin de t'expliquer ce que tu dois y faire ici. Bon alors, petite piqûre de rappel pour Kozenka ou Kozenka. Ah merci, c'est trop gentil ce message. les Illis Rotem drop des Auricalc et des PL. Donc ouais, peut-être que tu peux lui dire qu'on lui a fait une petite dédicace et ça sera contente. Même si elle le verra quand la vidéo sortira. Donc bref, vous vous calez ici. Donc là, il y a trois Illis Rotem ici ou plus deux là-bas ce qui vous en fait cinq. Et normalement, le temps que vous les tuiez tous, ils ont hip-hop et vous les enchaînez pendant une heure. Bon voilà, après, ces PL et ces Auris-là, bien sûr, vous ne les joutez pas. Ça vaut son pesant l'or quand même. Il suffit juste d'aller les vendre aux joueurs en boutique. On ne vous indique pas les prix volontairement. On vous laisse tâtonner et fixer vos propres prix puisque chacun met ses prix et qu'il y a un peu de la compétition là-dessus. Donc voilà. Surprise, surprise. Un petit indice parce que les PL donc les pierres lunaires valent quand même plus cher que les Auricalc. Ça, c'est logique. Tu regardes les boutiques de tout le monde, c'est ça ? Lâche-moi, toi tu me colles aux fesses, j'aime pas ça. Tiens, il y a Void Princess qui a dit quoi ? Amusez-vous bien. Bon. Dig up à toi du coup aussi puisque tu es un abonné et dans la guilde. Donc voilà. Hop, on va ressortir et du coup on va... Je vais te dire au revoir. Voilà. A tout de suite. Donc, nous voici dans l'un des des beaux endroits de Madrigal. Donc toujours sur le continent de Sun City tout en haut du plateau du silence. Et bref, bon ça c'était le point culture. C'est là que se retrouvent les amoureux pendant la Saint-Valentin entre les pétales de rose et les parfums de cerise. Tout ça pour clôturer la vidéo sur une note poétique puisque c'est la Saint-Valentin enfin c'était. Donc voilà. On espère que cette vidéo astuce vous aura plu puisque elle est dans la suite de la première comme on avait annoncé qui était beaucoup plus axée sur le commerce dans Flife son système. A tes souhaits ? Non. Moi ? Oui, toi. Non, non, pas tes souhaits. Ah ok, bon, moi j'avais cru. Désolé. Donc voilà, vidéo qui était plus axée sur le commerce. Il y en aura sûrement d'autres encore puisqu'on n'a pas fait le tour de toutes les astuces. N'hésitez pas à proposer votre astuce si jamais c'est une astuce qui est vraiment intéressante et qui s'inscrit dans cette vidéo par contre pas dans une autre vidéo donc en commentaire n'hésitez pas à débattre ou à vous donner vos petits conseils concernant les boutiques. Donc voilà. On espère que vous allez passer un très bon week-end et de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui ont repris les cours ou le travail accrochez-vous et bon courage. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. On espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine in-game ou en vidéo. Bye bye. Salut salut. Petit pouce bleu. Sous-titrage ST' 501